Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique la physique simplement. Et si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va explorer une bête bizarre, mais qui est tellement utile en mécanique, le vecteur vitesse. Mais qu'est-ce que la vitesse ? Car oui, le problème en mécanique, c'est que c'est une science qui décrit ce qu'on voit. Et du coup, on a toujours l'impression de savoir. Mais en fait, les modèles physiques ne sont pas intuitifs. Il est donc indispensable de réfléchir avec son cours et pas avec son intuition. Il faut se dire qu'on ne sait pas en fait. Et qu'est-ce qu'il dit dans notre cours ? Il dit que la vitesse, c'est une grandeur physique. Mais une grandeur physique un peu particulière, parce que si on regarde bien, une vitesse a une direction. Là par exemple, on voit qu'elle change de direction. Un sens, la voiture peut aller par là ou par là. Et aussi une valeur. Ça ne vous rappelle rien ce trio ? Direction, sens, valeur. Bingo ! On va pouvoir modéliser la vitesse par un vecteur, qu'on appelle donc le vecteur vitesse. Et on reconnaît bien là l'imagination débordante des scientifiques. On va donc détailler les caractéristiques de ce fameux vecteur vitesse. Commençons par sa direction. On va simplement prendre la tangente à la trajectoire. Donc ici, ça ferait comme cela. Son sens aussi, on va faire simple, ce sera dans le sens du mouvement. Donc si le mouvement se fait comme cela, on va prendre le même sens pour le vecteur. Il ne reste plus que la valeur, l'intensité du vecteur. Ça sera très simplement la valeur de la vitesse. Mais attention parce que c'est un peu plus compliqué que ce qu'il y paraît au premier abord. En collège, vous avez appris que pour trouver la vitesse, on applique la relation V égale d sur delta t. Et si jamais vous avez appris V égale d sur t, je suis désolée de vous apprendre que votre cours était faux. En bas, c'est bien delta. Et bien cette relation vous donne en fait la valeur de la vitesse moyenne. Or la norme du vecteur vitesse, ce n'est pas la vitesse moyenne, mais la vitesse instantanée. Et oui, derrière le mot vitesse, il y a en fait deux grandeurs physiques très différentes. La vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Imaginez que vous partez en vacances en voiture. Vous faites Paris-de-au-ville, trajet de 200 km en 2h10. Si on applique la relation du cours, ça fait donc une vitesse de 200 divisé par 2,17, puisqu'on met ça en heure, ça fait 92 km par heure. Maintenant, si vous regardez le compteur de vitesse, au moment où vous traversez par exemple Etreville, vous pouvez lire 130 km par heure. 92, 130, ce n'est pas vraiment la même chose. En fait ici, 92 km par heure, c'est la vitesse moyenne. La vitesse qu'on a donc en moyenne sur le trajet. C'est-à-dire que je mettrais 2h10 à faire le trajet si je roule tout le temps à 92 km par heure. Mais en fait, on ne roule pas tout le temps à la même vitesse. Il faut s'arrêter pour les feux rouges, les péages, laisser traverser des enfants et tout et tout. Dans l'autre sens, quand l'autoroute est fluide, on peut rouler à plus de 92 km par heure. La vitesse indiquée par le compteur, c'est la vitesse indiquée à chaque instant. C'est donc la vitesse instantanée. Et c'est cette vitesse-là qu'il faut pour le vecteur vitesse. Et comment faire pour déterminer la vitesse instantanée alors, si on n'a pas de compteur ? Ou pas de radar, puisque ça marche pareil. Eh bien, ça va dépendre des outils mathématiques que vous maîtrisez. Si vous n'avez pas grand-chose dans votre trousse à outils mathématiques, on va faire cela graphiquement. Je vais donc tracer X, soit la distance parcourue. Pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est l'abscisse curviline, en fonction du temps. Donc si je prends mon trajet en voiture, ça va avoir cette allure-là. Au début, je suis en ville, ça ne roule pas beaucoup, oh un feu rouge ! Puis j'arrive sur l'autoroute, je roule bien, mais je fais une pause pour prendre de l'essence. Et quand je reprends, il y a du monde, donc je roule moins vite. Pour calquer la vitesse instantanée, je vais zoomer sur une partie de cette courbe. Ici par exemple. Et on voit que si je zoome suffisamment, ce petit morceau-là, il ressemble à une droite. Et s'il ne rassemble pas à une droite, eh bien on zoome plus, jusqu'à ce que ce soit une droite. Une fois qu'on a ce petit morceau de droite, on voit que la durée de parcours se lit ici, c'est delta t. Et ici, je vais lire delta x. Or, delta x, c'est d, c'est la distance parcourue. Je vais donc pouvoir appliquer la relation du cours v égale d sur delta t. La différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, ce n'est donc pas l'équation, mais la taille du trajet qu'on considère. Grand trajet, vitesse moyenne. Tout petit trajet, vitesse instantanée. On voit que si on fait tendre la taille du trajet vers zéro, les delta vont devenir des d. On obtient donc v égale dx sur dt. Et voilà l'autre façon de calquer la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne en fonction du temps. Mais ça, on ne peut l'utiliser que si on connaît bien les dérivées. Donc, quelle que soit la méthode que j'utilise, soit graphiquement, soit la dérivée, j'obtiens la valeur de la vitesse instantanée. C'est donc la valeur du vecteur vitesse. Je mets une échelle sur mon plan et hop, je peux tracer mon vecteur vitesse. Prenons un exemple. Je veux tracer le vecteur vitesse en M2. Première question, la direction. On a dit que la direction, c'est la tangente à la trajectoire. Donc ici, ça va être cette droite. Le sens maintenant. On voit bien qu'ici, il y a M1, M2, M3. Le mobile va donc dans ce sens-là. Donc, mon vecteur va être vers la droite. Passons maintenant à la valeur. On voit qu'ici, on n'a pas vraiment une trajectoire, mais on a des points pris en certains moments. Donc, on va prendre la droite la plus petite possible, puisqu'on n'en a qu'une. Ça va être celle-là. Avec l'échelle, je mesure la taille de ce petit segment rouge et je trouve distance égale 45 cm. Pour trouver Δt, il faut que je regarde comment ces points-là ont été tracés. Je vois que ça a été fait avec un mobile orthoporteur et que donc, entre chaque impulsion, donc entre chaque point, il y avait 0,1 seconde. Donc, Δt vaut 0,1 seconde. Je fais mon calcul, v instantané égale 45, 10 moins 2, puisqu'on va bien le mettre en mètres, divisé par 0,1, ce qui fait donc 4,5 mètres par seconde. Je munis mon plan d'une échelle et je vais pouvoir tracer mon vecteur. Voilà donc à quoi ressemble mon vecteur ? Direction tangente vers la droite, puisque le mouvement est vers la droite et on voit qu'il y a bien 4 fois 1,5 mètre par seconde, donc 4,5 mètre par seconde. Et on voit bien ce qui arrive toujours à chaque fois qu'on a des vecteurs vitesse, qu'il y a deux échelles pour ce schéma, à la fois l'échelle pour la trajectoire, puisque c'est en distance, et l'échelle pour le vecteur vitesse, qui est en mètre par seconde. Attention, il y a deux erreurs qu'on retrouve dans beaucoup de copies et qu'il est important d'éviter. Premièrement, oui, la vitesse est modélisée par un vecteur, comme une force, mais ça n'est pas du tout une force. Hors de question de faire apparaître le vecteur vitesse sur un bilan des forces. Car oui, vous allez en avoir envie. Parce que, et c'est ça la deuxième erreur, on a envie de faire un lien direct entre la force et la vitesse. Je veux dire, si un objet va vers le haut, c'est qu'il doit être soumis à une force vers le haut, ça paraît logique. Eh bien en fait, non. La seule façon de faire le lien entre force et vitesse, c'est le principe d'inertie ou la seconde loi de Newton. On en revient à ce que je vous disais au départ, on fait marcher son cerveau, son cours, pas son intuition. Donc oui, si je lance une pièce en l'air, elle va monter, et pourtant, elle n'est soumise qu'à son poids, qui est une force vers le bas. Elle monte et est soumise à une seule force vers le bas. C'est parfaitement normal. Donc n'allez pas rajouter un vecteur vitesse sur votre bilan des forces. Sinon, je peux vous promettre que vous allez avoir des soucis dans la suite de l'exercice. Pour résumer, la vitesse peut être modélisée par un vecteur. Ce vecteur a une direction qui est la tangente à la trajectoire. Il va dans le sens du mouvement. Et sa valeur, c'est la valeur de la vitesse instantanée. Il ne faut pas confondre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne se calcule sur un gros trajet. La vitesse instantanée sur un tout petit trajet. Ne pas confondre la vitesse et la force, même si les deux sont des vecteurs. Et ne surtout pas faire de lien direct entre force et vitesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.